Alors on va commencer, il n'était pas du tout prévu que ce soit moi qui présente Frédéric Worms, j'en suis ravi, mais désolé aussi pour Pierre-Henri Castel dont le train a beaucoup de retard manifestement et qui aurait trop décalé le début de cette conférence inaugurale. Donc je suis très heureux, vraiment très heureux d'accueillir Frédéric Worms. Je suis heureux de l'accueillir et je le remercie vivement d'avoir accepté notre invitation et d'avoir bien voulu prendre en charge cette conférence inaugurale qui va lancer le traitement du thème de cette année, dire et faire, qui a été retenu comme on a pu le dire tout à l'heure dans la présentation du programme, comme le thème de cette 23e édition de Cité Philo. Frédéric Worms est philosophe. Il est un peu et même chez lui ici à Lille. Il a longtemps enseigné à l'université de Lille qui était l'université de Lille 3. Il est aujourd'hui professeur à l'école normale supérieure, professeur de philosophie à l'école normale supérieure et directeur adjoint de l'ENS de la rue d'Ulm et membre du comité consultatif national. d'éthique. Il a un double travail en quelque sorte et il est parti, comme vous le savez, d'une lecture très profonde qui a renouvelé complètement les études bergsoniennes et au-delà de la philosophie française contemporaine. Je rappelle aussi qu'il est directeur du Centre international d'études de la philosophie française contemporaine à l'ENS et qu'il est fondateur de la société des habits de Bergson, dont il a été président très longtemps et dont il est le président d'honneur. Il a publié de nombreux ouvrages au-delà de ce domaine de l'histoire de la philosophie, des ouvrages désormais qui constituent sa propre philosophie fondée sur la question et sur la question de la vie, du vivant et des relations. Je n'insiste pas sur cet aspect-là puisqu'il en sera largement question demain puisque Frédéric Worms reste avec nous et c'est moi-même, en revanche, officiellement et cette fois-ci sûrement qui présenterait demain son ouvrage, son dernier livre dont vous avez vu qu'il était programmé pour demain à la FNAC de l'île de 11h à 13h pour un humanisme vital, l'être sur la vie, la mort et le moment présent. Mais ce soir, Frédéric Worms va prendre en charge la séance inaugurale sur le thème d'Iréfer. Alors, on va procéder en deux temps, dans un premier temps et comme c'est, je dirais, l'unique exception dans Cité philo, puisque vous savez que Cité philo, ce sont des rencontres et des dialogues, des discussions et notre tradition, c'est que pour l'unique fois dans Cité philo, nous avons une conférence, une conférence de philosophie et c'est la raison pour laquelle je vais lui donner la parole dans un instant. Néanmoins, bien entendu, il y aura un temps de discussion par la suite et vous aurez l'occasion vous-même de poser directement des questions à Frédéric Worms sur son exposé. Sans plus tarder, je lui laisse la parole en le remerciant à nouveau vivement d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci infiniment, Arnaud, de cette présentation. Merci auparavant de l'invitation à vous tous. Cité philo, qu'Arnaud préside maintenant et que je connais depuis la création, puisque j'enseignais en effet à l'île 3, quand Cité philo a été créé, et j'ai peur de ne pas me souvenir exactement de la date, mais ça fait quand même moins 15 ans. J'aurais dit 15 ans, ça fait plus que ça, ça fait 22 ans. C'est pas possible. C'est ça. D'accord. Bon, donc ça fait quand même vraiment longtemps, mais c'est une amitié collective, faite d'amitié individuelle, tissée d'amitié individuelle et aussi de relations d'enseignement. Il y avait le lien entre l'université et Cité philo, et je suis vraiment très heureux d'être là ce soir, très honoré aussi de la responsabilité que vous m'avez confiée d'essayer de prendre au sérieux le thème que vous avez choisi. J'étais pas forcément le plus indiqué a priori sur cette question du dire et du faire, pour une raison d'ailleurs que je vais dire dans un instant, puisqu'il y a des traditions philosophiques très importantes et en apparence très éloignées de celles qu'Arnaud a rappelées et dans lesquelles je m'inscris, qui ont travaillé sur cette question du dire et du faire, mais justement, je vais essayer de m'y confronter. On va aussi dire un mot pour Pierre-Henri Castel, que je connais depuis encore plus longtemps que Cité philo. On se connaît depuis des cours de philosophie, mais quand on était étudiant plutôt qu'enseignant. Donc, c'est encore avant et je suis désolé que le train qu'il a pris l'empêche d'être là dès le début. Il m'avait écrit un mail pour me demander, je cite, quelques éléments pour ne pas me tromper de cible. Alors, la présentation qu'il voulait faire, je lui donnais des éléments et à mon avis, il avait trouvé la cible. Donc, la cible a commencé à se mouvoir avant qu'il tire dessus, mais je suis sûr qu'il pourra rejoindre la conversation. Et donc, on l'accueillera, j'imagine, comme la discussion qui sera appelée. Donc, j'ai pris au sérieux, effectivement, le thème et je voudrais vous présenter quelques remarques générales sur un thème qui est en effet très sérieux, qui a l'air d'une question de cours, d'une question philosophique, aussi d'une question canonique dans certaines traditions philosophiques, mais qui, à mon avis, recouvre les questions les plus cruciales de notre présent. Et évidemment, je n'hésiterai pas à les rejoindre. Je pense même qu'il faut, à travers cette question, les affronter. Et je suis sûr que ce sera aussi le cas dans les semaines exceptionnelles de Cité-Philo, qui, comme chaque année, se déroulaient ensuite. La remarque dont je voudrais partir, c'est même que la question du dire et du faire, et on pourrait dire de l'écart entre le dire et le faire, des problèmes que pose la relation entre le dire et le faire dans nos vies, ce problème est assez sérieux et grave pour qu'on demande à la philosophie de ne pas l'aggraver encore, plutôt de le résoudre, de le jalonner dans sa gravité, dans sa gravité, j'allais dire, vitale et pratique, sans le creuser encore, sans le redoubler par ce que j'appellerais dans la lignée de l'auteur qu'on a travaillé beaucoup ensemble avec Arnaud et d'autres, Bergson, ce que j'appellerais, mais je ne me référerais pas directement à Bergson aujourd'hui, mais indirectement peut-être, des faux problèmes théoriques. Au fond, tout l'enjeu de mon propos, ce sera d'essayer de prendre au sérieux justement la relation entre le dire et le faire, et ces enjeux les plus profonds dans nos vies, dans nos vies individuelles et dans nos vies collectives, justement d'une manière telle que la philosophie ne redouble pas les problèmes très réels et très sérieux du dire et du faire par des faux problèmes théoriques, mais plutôt en affrontant ces problèmes pratiques. Il est d'ailleurs révélateur que si on parle des problèmes du dire et du faire ou de la relation entre le dire et le faire, que tout le monde entend aussi comme un problème réel, un problème que chacun rencontre dans sa vie, un problème vital et urgent, c'est d'abord à des problèmes pratiques qu'on aura à faire. C'est par exemple le premier problème peut-être qui vient à l'esprit, je ne sais pas, on pourra en parler après dans la discussion, le premier problème qui vient à l'esprit, quand on dit dire et faire, ce n'est pas celui d'une opposition théorique de principe entre le langage et la réalité ou entre le langage et la vie, ce problème que je vais pourtant rencontrer, ce problème philosophique, mais qu'en un certain sens on peut considérer comme second malgré tout, un des premiers problèmes qui vient à l'esprit, c'est plutôt un problème, je dirais, d'écart, pour ainsi dire, non pas d'un gouffre théorique entre le dire et le faire, mais d'un écart entre deux actions de la vie humaine. Par exemple, quand on demande à quelqu'un de faire ce qu'il dit, après l'avoir dit, ou de dire ce qu'il fait avant de le faire. Dans cet écart entre le dire et le faire dans nos vies, on n'a pas l'impression d'un gouffre entre deux mondes ou deux rapports au monde, le rapport au monde par le dire et le rapport au monde par le faire, mais on a plutôt l'impression d'une relation profonde, mais aussi d'un écart et d'un conflit possible entre deux types d'actions humaines. Et par exemple, on demande à quelqu'un, une fois qu'il a dit quelque chose, qu'il a annoncé, par exemple, ce qu'il allait faire, eh bien, de le faire. Et il est frappant de constater que, au fond, dans cette appréhension intuitive du rapport entre le dire et le faire, le dire est déjà une action, mais on pourrait dire inversement, le faire est encore un discours. Et par exemple, ce que nous faisons vient confirmer, parfois on peut même dire prouver ou au contraire infirmer, ce que l'on a dit. Et on pourrait dire qu'intuitivement, le dire est déjà un faire et le faire est encore un dire. Et même, je dirais, le dire n'est pas seulement du côté de la vérité, cette question de la vérité va être centrale dans mon propos, mais déjà du côté du bien et du mal, de la justice, de l'action en tout cas, des effets aussi du dire. Et inversement, le faire peut encore être du côté de la vérité. D'ailleurs, Bergson, ça me vient puisque Arnaud l'a cité, parlait pour les grands mystiques. Et Jean Kélévitch a beaucoup repris cette phrase. Si l'on veut prouver la vérité d'un discours moral ou d'un discours mystique, disait Bergson de façon célèbre, n'écoutez pas ce qu'ils disent, regardez ce qu'ils font. Ce qui veut bien dire que le faire a encore une portée de vérification ou de vérité. Et d'ailleurs, dans la vérification ou dans la falsification, il y a cette dimension d'action qui nous montre bien que, contrairement précisément à ce que nous montre pour des raisons très profondes, historiques et théoriques, une certaine tradition philosophique, peut-être que la relation entre le dire et le faire n'est pas celle d'un gouffre, entre deux relations absolument étanches au monde, mais plutôt à une relation complexe, entre deux types de pratiques qui ont quelque chose à voir l'une et l'autre, avec l'action et avec le discours, avec la vie dans ses effets les plus immédiats et avec la vérité. Et la question, pour moi, ce sera justement d'essayer de montrer quelle est cette relation, non pas de gouffre théorique, mais de différence, bien sûr, et en même temps d'intimité, presque, entre le dire et le faire. Et ça n'est évidemment pas non plus si facile. Il ne s'agit pas pour moi de dire que passer d'une analyse à une autre, d'une tradition à une autre, résout d'un coup tous les problèmes, mais que si on le fait, au contraire, on peut accéder au réel problème du dire et du faire dans notre vie. Des problèmes qui sont des problèmes, je viens d'en évoquer un, celui, disons, de la promesse, du mensonge, un certain nombre de problèmes que nous avons tous à l'esprit, mais aussi, évidemment, des problèmes de philosophie politique, des problèmes d'éthique aussi. On voit très bien, par exemple, comment la question du dire, Arnaud a rappelé que je travaille aussi un tout petit peu depuis longtemps sur l'éthique médicale, on a cette question, par exemple, traditionnellement formulée comme faut-il dire la vérité dans tous les contextes, dans toutes les situations, y compris dans des situations de fragilité de la personne à qui il faut ou non dire la vérité. Au fond, mon propos sera d'essayer de rejoindre ces questions sans brouiller la différence entre le dire et le faire, mais sans non plus l'aggraver, comme, d'une certaine manière, c'est une tentation philosophique tout à fait possible et tout à fait profonde d'une certaine façon, avec des justifications très profondes, mais aussi un risque très profond. Pour le dire d'une façon, d'une façon, là aussi, c'est peut-être plus fort que nous, je dirais, avec Arnaud, d'une façon empruntée à Bergson, pas du tout thématiquement, mais dans le type de formule qu'Arnaud reconnaîtra tout de suite, je dirais que si on commence par séparer le dire et le faire, on ne pourra plus jamais les faire se rejoindre, et que si on part de leur intimité, on pourra commencer à les distinguer. Bergson disait, comme vous le savez, si vous commencez par réduire le mouvement à de l'espace, vous ne pourrez plus jamais retrouver le mouvement ou le temps. Si, au contraire, vous partez du temps, vous pouvez comprendre pourquoi il se spatialise dans la vie humaine. Or, il y a une tentation, dont je voudrais repartir, qui consiste précisément, et pour des raisons profondes qu'on peut comprendre, à couper le dire du faire. À faire de ce thème que vous avez choisi une coupure, qu'il s'agit ensuite de chercher à dépasser. Et ce que je voudrais faire dans cet exposé, c'est commencer par le retour à cette tradition philosophique et aux raisons profondes de ce geste philosophique, qui consiste à commencer par couper le dire du faire, et voir comment, en cherchant à dépasser cette coupure, à la fois, on montre en quoi elle était en un certain sens absurde, puisque, à mon avis, le fait de dépasser cette coupure conduit à des apories infinies, mais en même temps, il y a quand même des enseignements dans ce geste théorique. Donc, dans un premier temps, au fond, je n'ai pas annoncé, comme je devrais le faire, le mouvement général de l'exposé que je vais vous proposer. Dans un premier temps, je vais partir de cette tradition qui a opposé le dire au faire, montrer comment elle n'a jamais réussi ensuite à les recoudre, enfin, à les remettre ensemble, mais en même temps, quels enseignements il y a dans cet échec. Il y a un enseignement majeur. Dans un deuxième temps, je repartirai de l'autre possibilité philosophique, qui consiste, au contraire, à partir de l'unité entre le dire et le faire. Et pour l'annoncer tout de suite, et ça rejoint un thème qu'Arnaud a introduit aussi, je dirais, la première tradition, grossièrement parlant, elle part de la philosophie du langage, au sens où on l'entend au XXe siècle. La deuxième tradition est, à mon avis, nécessairement une philosophie de la vie. C'est dans la vie que s'unissent le dire et le faire. Et ce n'est pas seulement une formule de tous les jours, le dire et le faire dans la vie. Quand on dit, d'ailleurs, qu'en est-il dans la vie ? Je pense qu'on pose la vraie question philosophique, mais c'est plutôt, on a besoin d'une philosophie de la vie pour unir le dire et le faire. Et évidemment, je le ferai d'abord dans un perspective théorique, j'essaie de justifier ce que je viens de dire, et dans un troisième et dernier temps de l'exposer pour rejoindre des problèmes pratiques, justement, dans la vie. Ces problèmes pratiques dans la vie qu'une certaine philosophie du langage, qui est partie d'une coupure entre le dire et le faire, à mon avis, a tenté de rejoindre d'une manière extraordinairement riche, mais aussi extraordinairement, disons, impossible, ou en tout cas, à la fois d'une façon extrêmement instructive et d'une façon extrêmement négative, ou en tout cas, aboutissant, à mes yeux, à des apories, à des échecs, à des complications théoriques infinies, pour rejoindre ce qui se donne dans notre vie de manière tout simplement inséparable. Donc, c'est une thèse, finalement, assez critique, par laquelle je vais commencer, mais malgré tout, en essayant de comprendre pourquoi, et je vais essayer de le résumer d'une manière à la fois théorique et historique, pourquoi est-ce qu'une certaine philosophie, disons la philosophie du langage au XXe siècle, et en particulier ce qu'on appelle depuis le début du XXe siècle la philosophie analytique, pourquoi une certaine tradition philosophique a considéré comme fondamentale d'opposer le dire et le faire ? Et mon résumé, qui va être très grossier, je ne voudrais pas entrer dans... Je vais quand même proposer des thèses un peu de l'histoire de la philosophie, mais de manière très grossière, je ne voudrais pas ni dire de bêtises, ni entrer dans la démonstration de détails des thèses que je vais soutenir. Ma thèse centrale va tenir à une question, vous allez tout de suite comprendre, en quoi elle se relie à des problèmes majeurs d'aujourd'hui. Des problèmes très profonds, qui sont tellement au cœur des problèmes contemporains, que du coup, la thèse que je vais défendre peut en paraître fragilisée, parce qu'en contestant le point de départ que je vais rappeler, je vais m'obliger à relever le défi de ce point de départ. Et comment pourra-t-on répondre au défi d'où est partie la philosophie du langage au XXe siècle par d'autres moyens, c'est-à-dire répondre à ce défi sans retomber dans les impasses de cette philosophie du langage au XXe siècle ? S'il a paru essentiel, en effet, de couper le dire du fer, je dirais au début du XXe siècle, et précisément en opposition, peut-être fausse, mais c'est comme ça que ça s'est présenté à des philosophies comme celle de Bergson ou de Nietzsche, que je citerai aussi dans un instant, peut-être aussi d'autres traditions philosophiques comme le pragmatisme de William James, pragmatisme qui vient d'une philosophie du fer, le pragma, l'action, pragmata, c'est pour une raison très simple que je vais caricaturer mais qui rejoint des enjeux très urgents d'aujourd'hui, c'est en un certain sens pour sauver la vérité. C'est une revendication qui, en un certain sens, tenait au fait de ne pas fragiliser cette propriété fondamentale qu'a le langage humain, de nous faire accéder d'une manière telle au monde qu'elle soit susceptible du vrai et du faux et de nous permettre des critères aussi de vérité et de fausseté qui sont la condition non seulement de la science mais de la rationalité en général et on pourrait dire d'un monde commun. Et aujourd'hui, nous le savons bien, la vraie question, une des questions qui est revenue de façon centrale dans notre monde, aussi sur un plan politique et sur un plan scientifique et philosophique, elle l'a toujours été, disons, sur un plan politique, c'est quand même assez nouveau au point qu'il y a aujourd'hui des défilés au nom de la vérité contre les gens qui menacent la vérité, eh bien, c'est cette question de la vérité. Pourquoi est-ce que la question de la vérité est au cœur de la relation entre le dire et le faire et de la séparation entre le dire et le faire que toute une philosophie du langage a voulu défendre ? Là aussi, je vais être extrêmement grossier, pardon pour ceux qui connaissent ça dans le détail et bien mieux que moi. Et Pierre-Henri, d'ailleurs, Castel en fait partie puisqu'il est psychanalyste mais aussi philosophe du langage et connaît très bien ces traditions-là. Eh bien, c'est très simple, c'est que se méprenant peut-être sur certaines traditions, les traditions philosophiques que j'ai citées, par exemple, la théorie de la vérité de William James, qu'on comprend parfois en disant est vrai ce qui est utile pour nous, la théorie de l'intuition, la critique plutôt de la rationalité scientifique, critique qui a eu des évolutions mais qu'on a beaucoup exagéré à un certain moment de Bergson, disant que les faits scientifiques sont des faits construits et construits pour l'utilité humaine, replaçant aussi dans la filiation aussi, dans la relation critique plutôt à une certaine interprétation de Nietzsche selon laquelle la vérité est une interprétation au nom de valeurs vitales qui nous permet de faire plutôt que de savoir. Au fond, une certaine philosophie a cru que si l'on brouille la distinction entre le dire et le faire, si l'on fait du dire une variété du faire, c'est-à-dire une variété de l'action humaine avec ses normes qui sont des normes pratiques d'utilité ou de nuisibilité, de bien et de mal, on risque de perdre la spécificité du dire dans la parole humaine. C'est une distinction dans le parler entre le dire et ce qui n'est pas le dire. Quelle est la spécificité du dire ? La spécificité du dire, c'est justement la capacité d'utiliser le langage avant tout par son rapport au monde, par le rapport à son contenu objectif et non pas à son effet pratique. Dire, c'est dire quelque chose. C'est dire quelque chose sur quelque chose, sur le monde. Bien sûr, c'est aussi parler à quelqu'un et on peut dire quelque chose à quelqu'un. Mais quand on sépare le dire du faire, c'est qu'on sépare cette dimension du langage qui consiste à se rapporter par les mots à leur contenu comme à un événement objectif indépendant de ceux qui parlent, la valeur de vérité de ce que l'on dit dépendant précisément de cette relation prouvable ou infirmable à son contenu. Et donc, d'une certaine manière, il est apparu au début du XXe siècle, je résume très grossièrement, mais à mon avis, c'est tout à fait central, il est apparu qu'il y avait un risque dans le fait d'enraciner la parole humaine en général, tous les aspects de la parole humaine, dans les buts pratiques de la parole. Convaincre, persuader, agir, être utile à l'action. Et tous ces penseurs qui ont enraciné y compris la science, et c'est en effet en partie le cas de Bergson jusqu'à un certain point dans cette dimension pratique, Bergson en distinguait l'intuition, l'intuition qui était justement un rapport à la vérité par-delà nos biais pratiques, humains, eh bien, tous ces penseurs étaient accusés de menacer cette spécificité étonnante de la parole humaine qui est de n'être pas seulement une action vitale poursuivant des effets vitaux, pas seulement un faire, et si je résume grossièrement, je mettrai le faire du côté de la vie, faire, c'est transformer le monde pour les besoins de celui qui agit, eh bien, pas seulement du côté du faire, mais aussi du côté du rapport objectif au monde, c'est-à-dire du côté du savoir. Il y a eu donc toute une philosophie qui, pour des raisons absolument fondamentales, considère qu'il faut isoler dans le langage, et ça me semble en effet nécessaire, pas du tout le problème, il faut isoler dans le langage cette propriété fondamentale qui consiste à, dans cette relation au monde, qu'on appelle la relation de vérité, où l'on ne considère que le contenu ou la signification de l'énoncé, et où on le confronte à une expérience du monde, du monde réel qui vient le vérifier ou l'infirmer, qui vient en prouver la vérité ou la fausseté. Beaucoup de philosophes ont cherché à compliquer la question de la vérité. Certains, de très célèbres au XXe siècle, ont dit que ça n'avait rien à voir avec l'adéquation de l'énoncé et du monde et du monde réel. Moi, je considère que ça reste cela, la question de la vérité, et toute la philosophie du langage du XXe siècle le maintient malgré tout depuis, justement, la distinction de la référence au monde et du sens humain du langage dans la philosophie de Frégeuse. Salut, Pierre-Henri qui arrive. Et jusqu'à aujourd'hui. Justement, pour en dire un petit mot, je ne vais pas rentrer dans les détails, le fondement de cette philosophie-là qui consiste à isoler le dire du faire consiste dans la distinction au tout début de la philosophie analytique entre deux concepts de la signification. un concept de la signification comme référence à un objet et un concept de la signification comme effet interne au langage, par exemple, de métaphore ou aussi d'effet sur le sujet qui parle, par exemple, d'affect ou d'émotion. Ce partage entre le contenu objectif et, par exemple, le contenu affectif. Notons cette différence parce que je vais tout à l'heure la contester, enfin, en tout cas, la déplacer. l'idée qu'on pourrait mettre tous les effets non objectifs du langage du côté de l'affect. Et, par exemple, pour ces philosophes, il ne s'agit pas de nier que le langage ne se réduit pas au savoir, mais de dire que tout ce qui n'est pas du savoir est de l'émotion et n'a plus rien à voir avec la vérité. Et donc, par exemple, un poème ne prétend dire aucune vérité a un effet purement affectif, mais la science doit isoler dans notre langage ce qui est vrai du faux. Et c'est en effet fondamental. C'est le rôle de la science. Je ne le conteste pas. Là où intervient ma discussion, ce n'est pas du tout dans la nécessité d'isoler le dire dans ce qu'on a appelé ensuite les actes de parole. Ce que je conteste, ce que je discute, ce que je voudrais discuter avec vous, c'est l'ordre des choses, si vous voulez. Est-ce qu'il faut partir de cette distinction comme d'un absolu ou au contraire partir du langagement dans sa dimension d'ensemble et isoler progressivement le faire ? Isoler progressivement, pardon, le dire dans la dimension générale de la parole. Le présupposé de la philosophie du langage, cette première philosophie que j'aborde ici, consiste précisément dans l'idée qu'il faut commencer par isoler le dire, le dire pur et ensuite rejoindre tous les autres aspects du langage. C'est maintenant que je voudrais éprouver dans le deuxième temps de cette première partie, tout simplement, cette leçon, que c'est impossible, il est impossible de procéder ainsi. Si l'on procède ainsi, on arrive à des apories. Bien sûr, des apories, je l'ai annoncé, qui ont aussi des enseignements, mais néanmoins des apories très profondes. Quel est le philosophe sur lequel je vais m'appuyer pour montrer qu'il s'agit d'une aporie ? Eh bien, c'est justement le philosophe qui, en France du moins, est célèbre pour un livre où, dans le titre même, apparaît la distinction du dire et du faire. Puisque le livre fondamental du philosophe anglais J.L. Austin, son livre fondamental s'intitule en anglais « How to do things with words » « Comment faire des choses avec des mots ». Mais il a été traduit en français de façon beaucoup plus radicale, par une expression qu'on ne peut pas citer, évidemment, dans l'ouverture de semaines consacrées à dire et faire, à savoir « Quand dire, c'est faire ». Et cette traduction est intéressante parce que le « Quand dire, c'est faire » signifie qu'au fond, le défi que se propose Austin, c'est de partir du dire, du dire pur, du dire théorique, référentiel, tel que je l'ai décrit, du dire comme savoir, comme rapport à la vérité. C'est vraiment de cela qu'il est question. Et de montrer comment, depuis ce dire, on peut rejoindre le faire. Ce qu'Austin cherche à montrer, c'est qu'il y a bien dans le langage une dimension d'action. De mon point de vue, je dirais une dimension vitale. Mais il ne la retrouve qu'implicitement. Et finalement, on est peut-être allé trop loin dans la coupure du dire et du faire. Et il faut, en tout cas, à partir de l'isolement du dire, on doit pouvoir penser la dimension pratique du langage. Au fond, le défi d'Austin, c'est de dire « Acceptons, acceptons de penser la dimension du dire, et essayons, à partir d'elle, par contraste, de penser ce qui, dans le langage, est action. » Et en français, c'est intéressant parce que quand dire, c'est faire, ça veut dire, au fond, on ne peut quand même pas, même dans le dire, il y a toujours peut-être un peu de faire. En tout cas, il y a certains gestes de dire qui ne sont pas uniquement du dire. Et c'est donc ce défi que se propose Austin. Ce qui est intéressant, je vais résumer ma lecture de ce parcours d'Austin qui est très contestable. Ce que je vais vous proposer serait soumis à la critique de multiples façons. Ce qui est intéressant, c'est qu'Austin part d'une distinction qui est devenue une distinction classique. En philosophie, mais aussi en politique. Et je vais vous donner quelques exemples des effets politiques de cette distinction dans la politique très contemporaine aujourd'hui, dans un instant. cette distinction, c'est celle de deux types d'énoncés. Les énoncés, c'est très célèbre, les énoncés qu'Austin appelle constatifs et ceux qu'il appelle performatifs. Et vous avez forcément d'une manière ou d'une autre entendu ce mot de performatif ici ou là. Les énoncés constatifs, c'est très simple. En apparence, c'est très simple. Les énoncés constatifs, c'est ceux qui justement n'ont comme propriété ou ne sont considérés que du point de vue d'eux, leur relation à un objet dans le monde en tant que relation de vérité ou de fausseté. Un énoncé constatifs peut être vrai ou faux. L'énoncé type, c'est comme dans Aristote, dans la théorie aristotélicienne de la vérité, c'est l'énoncé « il pleut » ou « il neige » qui est vrai, dit Aristote. L'énoncé « il neige » est vrai quand il neige. Et pour vérifier que l'énoncé est vrai, il faut ouvrir la fenêtre et voir s'il neige. la thèse d'Austin consiste à dire qu'à côté de ces énoncés constatifs, il y a des énoncés, il y a une fonction du langage qui ne consiste pas dans la fonction de vérité mais qui consiste dans une fonction d'action et c'est la dimension performative. Ce qui est intéressant, c'est que la distinction initiale, ce qu'elle a de génial et à mon avis qu'il faut absolument conserver d'ailleurs, vous allez être surpris, mais moi je pense qu'il faut la conserver, c'est que pour penser le performatif, Austin prend immédiatement des exemples extrêmes dans l'action humaine. Il prend en réalité des exemples presque tous d'ordre politique, des exemples qui ont lieu dans des institutions. Un exemple classique, c'est l'exemple du prêtre ou du maire qui dit à deux personnes en face de lui « Je vous déclare mari et femme ». Et la thèse d'Austin est très évidente, c'est que ça n'est pas un énoncé constatif, il ne constate pas qu'ils sont mari et femme, c'est un énoncé qui produit son effet. Le sens de cet énoncé est dans son effet, c'est un faire qui change quelque chose à la situation humaine. En disant « Vous êtes mari et femme », il les rend mari et femme, il les marie, comme on dit. Il ne constate pas leur mariage, il l'effectue. Et d'une certaine manière, ce qui est très important pour moi ici, c'est que Austin va d'emblée aux deux extrêmes du langage humain. Le rapport objectif au monde, le rapport politique entre les humains dans des institutions. Et la dimension de l'institution, qui est centrale pour moi dans la vie humaine, est centrale aussi dans cette philosophie du langage. C'est une leçon absolument extraordinaire de philosophie politique. Il n'y a pas d'institution sans langage, et le langage humain peut et même doit toujours devenir régulé par des institutions. Peut-être pour réguler ces effets pratiques, pour que finalement la vie humaine soit réglée, il faut des institutions qui règlent la dimension pratique du langage. Cette distinction absolument extraordinaire, évidemment, est encore tout à fait valable. Entre le constatif et le performatif, il y a une distinction, je dirais, à préserver. Il faut absolument garder la dimension performative du langage. continuer à l'approfondir et même à la distinguer de la dimension de vérité comme telle. Aujourd'hui, le performatif a envahi toutes les théories du langage et de la politique dans deux directions très différentes. Dans deux directions très différentes et on peut les citer tout de suite. On peut les citer tout de suite. Par exemple, dans l'étude du langage dans les institutions, donc cet effet du langage dans les institutions politiques, mais aussi cet effet politique au-delà même des institutions. De telle sorte qu'on s'aperçoit que le langage a des effets non seulement éthiques mais politiques en dehors même des institutions où qu'il y a, comme disent certains, du pouvoir de dimension politique dans tous les actes de langage et pas seulement des dimensions morales. Il est clair que le langage peut avoir des effets pratiques d'ordre moraux. Je peux vous dire des mots d'amour ou des mots de haine. Je peux vous insulter ou vous consoler. On a toujours vu la dimension pratique polarisée du langage même si je pense que les philosophes du langage m'ont beaucoup trop négligé. Mais ce qui, là où la dimension performative est très importante, c'est que pour certains philosophes aujourd'hui, le performatif ne tient pas à des institutions extérieures au langage qui viennent le régler, mais au contraire à une dimension politique immanente aux actes de langage dans nos sociétés. Celle qui est allée le plus loin dans cette analyse du performatif dans nos vies politiques, c'est Judith Butler où la théorie performative, pas du tout comme on le dit dans la caricature qu'on fait d'elle souvent d'une façon disons qui inventerait des normes par opposition à une nature qui dirait par exemple que le langage social est performatif quand on dit tu es un petit garçon où une petite fille on inventerait qu'on ferait quelque chose de fabriqué il suffirait de dire à un être humain quel qu'il soit tu es une petite fille pour qu'il devienne une petite fille ce n'est pas du tout une théorie magique du performatif c'est plutôt l'idée que le langage humain est traversé du politique traversé d'effet de politique avec ou sans institution et que le performatif c'est l'effet du langage le langage est un vecteur du politique sur les corps humains jusque dans les corps humains avec toute une théorie du langage social racial en effet des effets de genre dans nos énoncés sans que ce soit évidemment une critique contrairement à ce qu'on dit de la vérité et de cette dimension constative mais disons d'une certaine façon on voit bien déjà à travers ce deuxième exemple ces effets performatifs du langage qu'une fois qu'on a distingué le constatif du performatif on risque d'ouvrir une boîte de Pandore le travail d'Austin est tout à fait génial et fondamental notamment dans la distinction de ces deux extrêmes mais il reste à comprendre comment une fois qu'on a distingué ces deux extrêmes on peut les relier ou est-ce que la différence dont on est parti ne va pas être brouillée par les effets de l'introduction du performatif dans le langage les controverses aujourd'hui autour de Judith Butler ou d'autres de cet effet du performatif dans nos vies politiques est-ce que tous nos mots sont performatifs finalement est-ce que quand je dis nous sommes des êtres humains est-ce que je suis en train de construire l'humanité par le langage de l'inventer par le langage ou est-ce que je constate une humanité comme un objet dans le monde c'est une question qui est devenue très troublante aujourd'hui et on semble retrouver finalement l'écart dont sont partis les philosophes du langage au début du XXe siècle entre des théoriciens de la vérité d'un côté qui mettent à l'écart tous les effets vitaux du langage et des philosophes du pouvoir du langage le choc des mots le choc des photos le poids des mots le choc des photos qui contesterait toute dimension de vérité il me semble qu'on retrouve ce risque aujourd'hui de plus d'une façon ce qui est très frappant à mes yeux en tout cas c'est que dans le livre d'Austin la distinction même dont il part la distinction du constatif et du performatif se brouille peu à peu je n'ai pas le temps de rentrer dans la construction du livre mais ce qui est très frappant c'est que il introduit s'apercevant que la dimension institutionnelle le contexte institutionnel ne suffit pas à définir les actes de langage ce qu'il a appelé lui-même les actes de langage ce qui est devenu aujourd'hui tout un objet théorique s'apercevant que cette dimension ne suffit pas à définir les actes de langage il est amené à en distinguer d'autres dimensions et ces autres dimensions envahissent tout le langage ces autres dimensions sont bien connues je n'ai pas le temps d'y insister mais Austin distingue par exemple dans tout acte de langage désormais dans tout énoncé un acte qui est déjà l'acte de référence au monde qu'il appelle locutionary en anglais locutoire un acte illocutoire qui est la force de l'énoncé et un acte perlocutoire qui est son effet sur autrui dans tous les actes de langage il y a donc du faire et non pas du dire et la distinction initiale entre le constatif et le performatif pour dire vie finit par être intenable et donc d'une certaine façon c'est que l'on prenne le côté politique contemporain ou le côté théorique du langage se développant dans tout ce que la linguistique appelle la pragmatique ou toute cette théorie qui distingue à l'infini les variétés d'actes de langage entre eux finalement si on commence par distinguer un pur dire d'un pur faire on finit par tout les distinctions finissent par se brouiller et on ne sait absolument plus à mon avis de quoi l'on parle donc j'en termine là avec ce versant critique mon idée dans cette première partie c'était vraiment d'esquisser une critique assez radicale d'une analyse du dire et du faire qui commencerait par leur distinction elle-même radicale et extérieure entre le le rapport au monde et les effets pratiques du langage et donc et on voit bien que ça ça rejoint des enjeux eux-mêmes pratiques et théoriques très profonds on a pourtant besoin de non seulement de distinguer le dire et le faire mais de les relier d'une manière précise et de mesurer leurs effets dans la vie humaine quelle est donc l'alternative de quoi faut-il partir à mon avis il ne faut pas partir d'une philosophie du langage au sens d'une analyse interne du langage à partir de l'analyse de son fonctionnement interne comme c'est le cas notamment d'Austin aussi génial soit ce qu'il en découvre je voudrais garder notamment la dimension cette découverte de la distinction entre le constatif et le performatif et du rôle des institutions dans ce qu'il appelle au départ dans l'intuition initiale d'Austin le performatif il y a effectivement quelque chose de très important là-dedans mais je crois que l'ambition analytique qui consiste à décrire à fonder ces différences sur une analyse interne des énoncés eux-mêmes du langage lui-même est vouée à une impasse quelle est donc l'autre direction possible et à mon avis en gros si je caricature la seule alternative mais en disant bien que dans chacune des deux grandes directions que j'esquisse il y a autant de variétés qu'il y a de philosophie dans l'histoire de la philosophie la seule autre façon de faire c'est de partir d'une philosophie de la vie une philosophie de la vie tout à fait générale mais d'une philosophie de la vie qui permet aussi de distinguer la philosophie de faire des distinctions entre les vivants la philosophie de la vie qui a aussi une ou deux autres caractéristiques très importantes sur lesquelles je vais revenir dans un instant et aussi peut-être surtout dans ma troisième et dernière partie que j'essaierai de raccourcir il faut me surveiller il me reste 30 minutes ah il reste 30 minutes non 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 il n'est pas de les bander au-delà de 30 minutes la philosophie de la vie dont je voudrais partir n'est pas une philosophie de la vie au fond ce ne serait pas n'importe quelle philosophie de la vie c'est ce que j'appellerais d'abord et ça peut paraître évident mais c'est très très important une philosophie relationnelle de la vie et Arnaud en a dit un mot mais je voudrais essayer de préciser ce qu'il faut entendre par là il y a en effet une tentation bien légitime à penser le vivant comme un organisme clos sur lui-même avec ses finalités vitales propres et il est vrai que le vivant se définit par des finalités sans introduire ici de finalisme mais simplement disons par d'abord du négatif le fait de vouloir éviter la mort et le fait de viser son bien ou un plaisir ou en tout cas la survie il y a donc des finalités opposées et une polarité vitale mais ça c'est la dernière des caractéristiques que je voudrais introduire dans le vivant alors que d'habitude je commence par là en réalité le vivant la vie n'existe peut-être pas dans l'absolu c'est la thèse que je défendrais volontiers mais le vivant individuel non plus ce qui existe ce dont il faut partir c'est comme l'a très bien montré notamment Canguilhem dans la philosophie française du XXe siècle mais je vais le compléter sur un point important ce qui existe c'est le vivant comme organisme réel c'est extrêmement important en relation avec un milieu c'est-à-dire avec un monde réel et aussi avec d'autres vivants c'est de cette philosophie de la vie qu'il faut partir si l'on veut comprendre le rapport entre le dire et le faire c'est le fait que en réalité la relation au monde qui est le fondement du dire de la vérité et aujourd'hui certains ont raison d'ailleurs certains cherchent à refonder ce qu'ils appellent le réalisme c'est-à-dire une philosophie selon laquelle le langage ne nous éloigne pas du réel dans un monde de fiction dans un monde relatif à l'homme mais nous fait toucher la réalité objective de l'univers et ils ont bien raison de dire il faut du réalisme philosophique il faut une théorie de la vérité pour réfuter tous ceux qui pensent qu'on ne vit que dans un monde de fake news de fiction de construction etc. mais là où ils ont tort à mon avis la thèse que je défendrais volontiers c'est que l'expérience que nous avons de la réalité avant d'être celle du langage et de la vérité elle est celle de la vie dans un milieu réel le réalisme vient d'abord de notre expérience de vivant dans un monde qui en effet résiste à notre vie et peut aussi la menacer négativement jusqu'à l'interrompre et la menacer donc d'interruption et de mort au fond la thèse que je vais défendre sans pouvoir la démontrer intégralement c'est que la relation du langage au monde qui se traduit par la vérité et par l'erreur qui fait accéder chez les humains au domaine de la science et du savoir cette dimension n'est que le prolongement de la relation du corps à son milieu comme relation d'un être réel à un monde lui aussi réel et d'ailleurs ce que je vais défendre c'est dans la lignée de Bergson ce qu'on pourrait appeler un réalisme complet c'est à dire une thèse selon laquelle ce n'est pas seulement l'objet de la connaissance qui est réel et ça c'est ce que j'appellerais le demi réalisme contemporain qui cherche à fonder la vérité sur le rapport au monde mais aussi son sujet et les effets du langage sur ce qui parle les effets de ce que je suis en train de dire sur vous les effets de ce que je lis parfois sur moi à l'inverse Ricoeur a très bien décrit aussi les effets de la théorie de la lecture ou de l'écoute comme affectant le sujet qui écoute ou qui lit ces effets sont tout aussi réels que l'effet de vérité par rapport au monde ce dont il faut partir c'est de la vie comme relation réelle entre des êtres réels relation réelle entre des êtres réels ça n'est pas si facile à penser quand on quand on entre un peu dans les détails philosophiques mais c'est à partir de là qu'on pourra comprendre comment dans la vie humaine les humains n'étant pas des vivants tout à fait comme les autres même si ce sont totalement des vivants intégralement des êtres vivants jusque dans la science dans la vie humaine le rapport au monde le rapport objectif au monde est devenu à travers le langage savoir et vérité dans la perspective que je vais défendre qui est une perspective en effet finalement assez classique du côté des philosophies de la vie en tout cas le savoir le savoir objectif n'est que la forme que prend dans la vie humaine le rapport objectif au monde qui est le propre de tout vivant dans son milieu et c'est pourquoi aussi le savoir comme dans la philosophie de Canguilhem par exemple les sciences de la nature sont un détour dans une finalité pratique d'abord pratique et d'abord relationnelle aussi entre les êtres humains la médecine dit Canguilhem prolonge avec les moyens de la science et de la connaissance humaine la finalité de la vie qui est de lutter contre tout ce qui est de valeur négative et dans un autre texte un texte intitulé Aspect du vitalisme en 1947 Canguilhem montre qu'il faut renverser les rapports qu'on introduit parfois entre la science et la vie on pense que la vie doit être connue par la science et pourquoi pas réduite à la physique et à la chimie pour Canguilhem d'une certaine façon la science toute légitime qu'elle soit est faite par des vivants et pour des vivants la science est une oeuvre de vérité mais prise prise dans les relations à la vie et c'est pourquoi la médecine est la vérité de toutes les sciences c'est à dire en un certain sens elle est un art au croisement de toutes les sciences comme dit Canguilhem elle est la façon proprement humaine de faire en passant par le dire en passant par le savoir et donc je vais un peu vite ici je suis passé déjà à une sorte d'hypothèse générale mais la thèse qui est à défendre ici c'est que c'est en partant d'une philosophie complète de la vie qu'on peut comprendre comment le dire faire et le faire sont deux actions vitales deux types d'actions vitales l'une je dirais directement vitale celle du faire et l'autre qui passe chez les humains à travers le langage par le rapport objectif au monde par le rapport objectif au monde comment s'est construit ce détour ce détour linguistique cognitif objectif épistémologique qui fait que les humains parmi les moyens qu'ont les humains de faire il y a le dire et il y a un dire qui ne se contente pas de faire un dire qui en effet passe par la connaissance objective du monde un dire qui n'est pas immédiatement motivé ou fondé sur ses effets dans la vie humaine mais qui passe par la connaissance objective du monde tous les philosophes de la tradition que j'évoque ici qu'il s'agisse d'ailleurs de Bergson ou de Canguilhem ont cherché à répondre à cette question pour Bergson c'est au cours de l'évolution de la vie que est apparue dans l'espèce humaine une capacité qu'il appelle l'intelligence qui consiste à accéder à l'objectivité du monde à travers le langage et les mathématiques mais toujours pour des finalités vitales mais à travers l'accès finalement à une vérité objective et d'ailleurs c'est ce qui l'a amené dans cette deuxième étape de sa philosophie à ne pas seulement critiquer la science mais au contraire la fonder sur son rapport à l'univers et sur sa formalisation mathématique la seule chose que ce qu'il faut souligner ici la seule chose que je voudrais souligner ici et sans prétention à une genèse philosophique c'est aux sciences de la vie de nous l'apprendre c'est que quelle que soit la manière dont s'est constitué le dire humain au sein du vivre et du faire en général elle a eu lieu il y a on peut constater empiriquement que les humains dans leur relation au monde qui est une relation objective à un monde objectif qui est une relation réelle à un monde extérieur réel on construit cet outil qui comporte sa propre norme de vérité et qui consiste dans le langage et dans la science il y a d'ailleurs une question qu'il faut se poser et sur laquelle je vais revenir aussi dans un instant et qui travaille toutes les philosophies vitalistes du langage et de la vérité la question c'est et elle a été aussi très très discutée dans depuis la disons depuis le début de la philosophie grecque chez les sophistes en particulier contre Platon la question c'est de savoir si la vérité sans pour autant la contester sans la relativiser si la vérité répond uniquement à une nécessité pratique dans le rapport au monde ou bien aussi à une nécessité pratique dans le rapport entre les humains entre les vivants il est certain en tout cas que le dire le rapport ce que nous entendons ici par le dire tel que je l'ai défini en commençant le dire une fois qu'il apparaît comme tel n'est pas seulement un changement qualitatif dans le rapport de certains vivants au monde ce changement qui passe par le langage humain et qui suppose probablement une différence un saut qualitatif il y a beaucoup de débats aujourd'hui vous avez des philosophes comme Étienne Bimbenet qui peut-être dans vos invités cette année j'ai pas regardé qui défend encore récemment qu'il y a un saut qualitatif entre le langage objectif des humains et le langage purement communicatif des autres animaux il y en a d'autres qui soutiennent que les animaux ont aussi un rapport aux objets objectifs je serais plutôt du côté d'Étienne Bimbenet de gens comme Alain Prochian aussi qui considèrent que le cerveau humain à travers le langage a des caractéristiques spécifiques qui lui permettent justement d'accéder à l'objectivité et au calcul ce qui est important c'est de comprendre que quel que soit est-ce qu'on est continuiste ou discontinuiste est-ce qu'on pense qu'il y a une spécificité de l'humain en tout cas il y a une spécificité du langage humain et cette spécificité ne correspond pas seulement à un autre rapport au monde mais aussi à un autre rapport entre les vivants entre les vivants humains eux-mêmes ce rapport qui consiste non seulement à vérifier un énoncé par son rapport au monde mais aussi à produire un accord entre les vivants par le biais du langage la vérité c'est aussi ce sur quoi on se met d'accord ce sur quoi on se met d'accord entre les humains et finalement le dire apparaît comme un degré spécifique non seulement de la relation des vivants au monde mais de la relation des vivants entre eux et c'est ce qui va me conduire au dernier temps de cet exposé dans un instant en tout cas la thèse que je voudrais défendre c'est qu'on ne peut comprendre la spécificité du dire que comme une spécification du faire il ne faut pas partir de l'opposition du dire et du faire mais l'engendrer la comprendre depuis une philosophie générale de la vie de la vie dans son rapport au monde et dans son rapport aussi entre les vivants et c'est ce qui nous explique d'ailleurs que le dire humain est toujours le fait de dire en fait en réalité quelque chose à quelqu'un et que d'une certaine manière on ne peut pas couper ces deux ces deux dimensions qui sont présentes probablement chez tous les chez tous les vivants mais d'une façon différente entre les êtres humains au passage peut-être c'est le dernier point que je vais faire dans ce deuxième temps il va m'introduire très vite au troisième je ne suis pas sûr qu'on puisse distinguer entièrement ces deux aspects relationnels du langage vous vous souvenez j'avais posé un jalon dans la philosophie analytique dans la philosophie du langage que j'ai posé comme le point de départ on oppose la fonction de vérité fonction constative non pas seulement au performatif mais à ce que les premiers philosophes analytiques ont appelé la dimension expressive du langage c'est présent par exemple dans le manifeste du cercle de Vienne qui est le fondement de la philosophie analytique du langage et on dit par exemple il faut dans un énoncé par exemple je dirais il pleut reprenons il pleut il faut distinguer sa valeur de vérité objective et sa dimension expressive entre les humains et on peut aussi distinguer le politique comme si je dis il pleut je peux vouloir produire un savoir moi je vais le vérifier en ouvrant la fenêtre voir s'il pleut je peux vouloir avoir un effet de pouvoir il pleut ça peut vouloir faire faire quelque chose à quelqu'un pourquoi est-ce que tu me dis ça qu'est-ce que tu veux que je fasse il pleut mais ton impair et puis je peux vouloir exprimer une déception par exemple il pleut ah il pleut ou bien au contraire super il pleut il y aura des champignons et enfin les plantes vont pouvoir pousser donc d'une certaine façon il y a cette distinction là aussi qui recoupe le dire et le faire entre les dimensions constatives la vérité performative et aussi expressive celle-ci étant exclue de la vérité aujourd'hui ça se retrouve aussi dans les débats sur la politique Anna Arendt par exemple explique très clairement et on retrouve finalement elle a lu toutes ces traditions du philosophie du langage et Anna Arendt explique que dans les débats politiques vous avez une part de vérité qui est le rapport au fait par exemple est-ce qu'il y a du réchauffement climatique et une part d'opinion qui est l'expression de la subjectivité et le rôle de la politique c'est d'accorder les opinions pour qu'elles ne conduisent pas à la guerre et aussi de les fonder sur les faits autant que possible il n'y a jamais seulement des faits dans le langage humain et cette distinction est effectivement très importante l'une des questions que je ne poserai pas aujourd'hui mais qui est importante c'est de savoir là aussi comme je l'ai contesté le constatif et la distinction radicale du constatif et du performatif est-ce qu'on ne peut pas est-ce qu'on peut mener jusqu'au bout la distinction du constatif et de l'expressif il me semble que l'art par exemple la poésie la littérature est une manière d'accéder à la vérité de nos émotions et on ne peut pas dire que la littérature est seulement une expression il faut aussi les sujets qui parlent sont aussi des êtres réels et il y a aussi une manière d'accéder à la vérité de nos émotions et ça n'est pas seulement une sorte d'expression affective mais au contraire une recherche de toute la vérité de la vie humaine il faut aussi arriver à exprimer la subjectivité et pas seulement à accéder à la vérité de celui qui parle et pas seulement de ce dont il parle je laisse ça de côté vous voyez bien que au fond la l'alternative que je viens de dessiner c'est entre une philosophie du langage qui cherche à rejoindre la vie du constatif au performatif ou à l'expressif et une philosophie de la vie qui voit surgir en elle la différence du langage ce que j'ai essayé à ma manière de rejoindre en disant que depuis un vitalisme que j'appelle critique on peut rejoindre la spécificité des vivants humains et finalement franchir la distance qui sépare le vitalisme de l'humanisme et les concilier dans une seule et même approche je ne voudrais pas insister plus sur ce deuxième aspect qui est très grossièrement dessiné simplement pour dire que de même que pour une philosophie du langage inversement alors que pour une philosophie du langage il est très difficile de rejoindre les effets pratiques du langage pour une philosophie de la vie humaine il est évidemment central de comprendre la part du langage dans la vie humaine y compris dans sa dimension de vérité et de connaissance par quoi faut-il maintenant conclure et bien à mon avis il est évident que dans ce parcours très rapide que je n'ai fait que résumer qui comprend une alternative philosophique à mon avis majeure en réalité je pense qu'aujourd'hui ce tournant entre une philosophie du langage et une philosophie de la vie tout le monde le fait il a eu lieu je vais un peu loin mais je pense que c'est là que nous sommes et comment préserver la rationalité la connaissance dans une philosophie de la vie c'est aujourd'hui notre question ça n'est plus comment rejoindre la vie à partir de la connaissance mais comment préserver la connaissance dans une philosophie de la vie au-delà de cette alternative très grossière malgré tout que je viens de dessiner la question c'est maintenant de rejoindre les enjeux pratiques de cette philosophie de la vie que je viens de dessiner rapidement et je vais essayer de montrer en trois temps très rapide pourquoi depuis la philosophie que je viens d'esquisser on peut rejoindre les problèmes les réels problèmes du dire et du faire ceux dont je suis parti en commençant c'est tout un parcours mais maintenant nous pouvons rejoindre les réels problèmes du dire et du faire qui d'ailleurs vont nous permettre de rejoindre aussi les institutions dont Austin parlait de manière si profonde pourquoi est-ce que le langage humain est pris dans les rapports politiques et peut régler des dimensions politiques non seulement dans les actes de langage d'un maire ou d'un officiel qui dit je vous déclare mari et femme mais aussi dans un parlement où l'on a des institutions qui règlent la parole dans des institutions comme celle-ci des institutions d'enseignement dans des institutions comme la presse dans des institutions comme ce que j'appelle moi des institutions critiques qui régulent les usages de la parole humaine pour éviter aussi la guerre parce que le dire est un faire qui peut aussi comporter justement des risques très profonds et c'est de là que je voudrais partir au fond comme on l'a vu la distinction du dire et du faire dans la philosophie du langage du XXe siècle elle est motivée par des raisons pratiques qu'il faut préserver la vérité de sa contamination par les enjeux pratiques de la vie humaine mais ce qu'elle oublie au passage c'est que le dire lui-même est évidemment menacé comme je l'ai dit par par les ambivalences pratiques du faire pour être plus précis et je vais distinguer trois temps très rapidement ce que je voudrais introduire maintenant c'est pour moi la dimension la plus importante de la vie en général et de la vie humaine en particulier j'ai dit voilà il y a la dimension relationnelle il y a aussi la dimension différentielle entre les vivants c'est pas les mêmes relations entre entre des amis ou entre des humains entre des et même entre des comme le dit Alain Prochian à mon avis il a raison c'est lui le biologiste mais entre des même entre des grands primates et des êtres humains mais il y a une autre dimension de la vie que je n'ai pas encore suffisamment introduite et qui est au coeur de moi ce que j'appelle le vitalisme critique qui est la dimension qu'on a vue chez Canguilhem rapidement qui est la dimension qu'il appelle la polarité entre et qui définit le vivant entre ce ce qui pour lui est positif et ce qui pour lui est négatif pour Canguilhem comme vous vous en souvenez peut-être et je soutiens que c'est la même chose chez tous les vitalistes critiques dont même Bergson fait partie la vie ne se définit jamais toute seule mais d'abord par le refus de son contraire la vie est d'abord un acte critique la vie n'est pas une propriété donnée mais une continuation précaire conditionnée par la résistance à son interruption par la résistance à quelque chose qui la menace la vie est donc fondamentalement polarisée et cette polarité intervient même à l'intérieur des vivants et de leurs relations et c'est cette polarité qui doit normer les usages des actions vitales et notamment les usages du dire et du faire et même de ce que j'appellerais le dire-faire ou le faire-dire c'est-à-dire au fond ici ils n'opposeraient plus le dire et le faire pour moi la question sur laquelle je voudrais terminer c'est au lieu d'opposer le dire et le faire opposons dans le dire et dans le faire et même dans leurs relations ce qui est utile et ce qui est nuisible ce qui est destructeur et ce qui est créateur ce qui est négatif et ce qui est positif entre les êtres humains et là je vais aller très vite parce que je pense qu'il faut conclure et ouvrir la discussion je pense qu'il y a un premier niveau qui est le niveau disons un premier niveau éthique qui consiste à distinguer dans les relations humaines et même dans les relations aux autres vivants justement de manière pour le dire un peu vite ce qui est nuisible et ce qui est utile ce qui produit de la souffrance et ce qui l'évite et où le dire est un faire comme les autres le dire est un faire comme les autres j'ai évoqué tout à l'heure la différence entre l'insulte et la consolation la parole d'amour et la parole de haine il ne s'agit pas seulement pour être éthique de dire la vérité mais aussi de ne pas nuire ou et même peut-être de pouvoir sauver par des paroles qui sont un faire et même parfois le faire ultime des humains entre eux et je pense même que la nature vitale du langage s'atteste aux effets mortels de certaines paroles le fait qu'on puisse humilier quelqu'un par certains mots le fait qu'on puisse le blesser voire le tuer qu'on puisse ressasser certaines paroles comme des dimensions vitales nous montre bien que le dire est une dimension c'est par la négativité qu'on prouve la vitalité le fait que le langage soit vital nous est prouvé par ses effets pathologiques ou mortels certes ce n'est pas les mêmes que ceux des images par exemple je n'ai pas le temps d'y insister mais il y en a aussi les mots ne sont pas seulement le contraire de la vie ce qui peut le sens comme réponse aussi aux affects mais les mots comportent aussi une dimension affective et nous le savons bien et c'est ce qui régit aussi nos vies donc dans un premier temps disons il n'y a pas de il n'y a pas de je pense de de spécificité du dire par rapport au faire il faut les inclure dans une même éthique qui est celle du du simplement du vitalisme critique je dirais d'une manière générale d'une éthique aussi à la canguilème d'une éthique du normal et du pathologique d'une éthique de la médecine des mots qui soignent et des mots qui blessent etc et ça évidemment me paraît fondamental j'hésite sur l'ordre dans lequel je vais présenter les deux autres dimensions que je voudrais évoquer je vais commencer par la dimension malgré tout la première dimension spécifique du dire celle qu'on a celle qu'on a vu qui est la dimension de enfin on en a vu deux la dimension de la relation entre les humains le dire n'est pas non plus n'importe quel n'importe quel faire il comporte aussi la capacité d'organiser les relations entre les humains notamment par la conversation par la discussion par la parole qui vise non seulement la vérité sur le monde mais l'accord entre les humains sur des principes et pour éviter leur conflit de ce point de vue là évidemment il y a une éthique du dire qui n'est là aussi pas seulement la vérité objective qui est l'accord sur des règles l'accord sur des règles de la parole et sur les limites de la conversation on sait bien qu'il y a des grands philosophes par exemple en Allemagne Habermas qui a produit ce qu'il appelle une éthique de la discussion qui fait des règles de la discussion au fond le 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 propre le fondement de toute éthique humaine c'est parce que le dire est une activité vitale qu'il faut le régler par des institutions par des règles fondamentales et j'ai déjà prononcé le mot d'institution je pense qu'il faut appeler ici institution le moment où l'acte de langage fait l'objet d'une règle explicite entre les humains j'appelle institution moi le moment de l'explicitation des règles entre les humains le moment où une pratique humaine fait l'objet d'une règle explicite par exemple tu as tant de paroles et Arnaud va bientôt me couper la parole parce que sinon j'abuse et je fais un acte de violence mais c'est en fait très important évidemment c'est parce que le langage est aussi un acte un acte entre les humains qu'il y a la nécessité de l'instituer et de le limiter par des règles il y aurait beaucoup à dire là-dessus mais il est évident que là aussi si on commence par opposer le dire et le faire on ne peut pas on ne peut pas rejoindre cette dimension de régulation par des institutions et je crois que Austin avait profondément raison de mettre le performatif dans l'institutionnel en réalité c'est presque l'inverse qu'il faut dire l'institution est ce qui a permis de canaliser les actes de langage c'est pas l'institution ne crée pas les actes de langage elle les encadre et elle les formalise dans une société humaine c'est parce qu'on a institué des mères qui ont dit qu'ils allaient nous marier qui ont le pouvoir de nous marier et c'est une institution variable anthropologique qui vise à éviter peut-être des conflits entre les humains que ces institutions peuvent varier on peut décider à un moment de marier des êtres de même sexe on peut décider de faire les choses différemment mais il faut toujours des institutions et des règles pour éviter la négativité propre aux humains qui est pour résumer la guerre et donc c'est toujours face aux négatifs qu'on règle les rapports entre les humains et puis je terminerai finalement par ce par quoi j'ai commencé c'est que la distinction entre le dire et le faire n'introduit pas seulement entre les humains la distinction entre le savoir et le pouvoir du côté de cette distinction il y a aussi des institutions comme vous le savez la vérité aujourd'hui doit être protégée dans sa valeur théorique on doit protéger la science la science a accès à la vérité moi je suis fondamentalement réaliste je n'ai pas du tout une sorte de critique du savoir dans leur rapport au monde mais la science doit aussi être protégée comme et par des institutions pourquoi ? parce que la science elle-même est une relation humaine et au fond quand il y a contestation entre des savants on fait appel à l'expérience quand parfois il faut faire appel aussi au tribunal il peut y avoir des déontologies scientifiques et la vérité doit être protégée à la fois par la science et par des institutions qui protègent la science et donc il y aurait beaucoup à dire aussi de ce côté mais ce vers quoi je voudrais conclure c'est ce par quoi j'ai commencé c'est que le dire et le faire l'invention du langage quel qu'en a été le moyen Lévi-Strauss disait que c'était le grand mystère du rapport entre nature et culture peut-être qu'on l'a maintenant on l'a biologisé ce mystère mais il reste un mystère comment est-ce que le cerveau humain est passé à ses capacités linguistiques à cette capacité d'objectivation cette complication de la vie humaine a introduit aussi un écart je dirais entre ces différentes actions que peuvent être le dire et le faire et cet écart a une caractéristique qui nous ramène aussi à Bergson c'est qu'il est entre autres temporel on a commencé par là faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait la complexité de la vie humaine fait qu'il y a un écart temporel entre des actions et l'une des dimensions de l'éthique humaine c'est de maintenir une unité dans cet écart temporel c'est pourquoi au fond justement faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait est une dimension fondamentale de la vie humaine sorte de fidélité à soi de véracité aussi qui n'est pas seulement la vérité objective mais la cohérence dans le temps des actions humaines c'est cette cohérence qu'on peut référer à la notion de promesse tenir ses promesses d'engagement de contrat aussi je vais y revenir dans un dernier mot mais aussi de ce qu'on peut appeler la confiance entre les humains la confiance c'est cet accord entre le dire et le faire qui conjure leur fracture introduite par la capacité même à leur écart possible la capacité à mentir en particulier à faire le contraire de ce qu'on dit et à dire le contraire de ce qu'on fait ou de ce qu'on pense ou de ce qu'on ressent mais il se trouve là aussi et c'est là dessus que je vais conclure que la négativité humaine fait que cet écart n'est pas toujours conjurable que le mensonge fait partie des grands dangers de la vie humaine de même que le fait de ne pas tenir ses promesses en politique le fait de ne pas tenir ses engagements le fait de ne pas respecter les règles et les contrats c'est pourquoi finalement ce qui tient ensemble le dire et le faire ce sont des institutions que j'appelle des institutions vitales et ce sont notamment les institutions politiques et démocratiques c'est leur rôle leur rôle c'est d'introduire dans ce qui est une force une conquête vitale qui est le langage mais qui comporte ces fragilités toutes ces fragilités que j'ai un peu rapidement tenté d'explorer c'est d'y répondre en accordant minimalement le dire et le faire mais ici et maintenant pas par des promesses par des règles concrètes qu'il faut respecter dès maintenant entre les humains et dans une forme de confiance qui n'est jamais seulement une confiance morale même si au fond la confiance morale et les pouvoirs positifs du dire et du faire sont ceux que nous recherchons tous nous recherchons tous à la fois un dire vrai heureux et juste entre qui on est totalement confiance si je dis il pleut il faut qu'en un sens ce soit vrai que je le dise pour aider celui qui va sortir sans parapluie et que je le dise sans en souffrir trop mais je peux aussi dire il pleut alors qu'il ne pleut pas et pour vous tromper pour que vous ne sortiez pas me rejoindre dans la rue où il fait beau et pour vous exclure d'une manière ou d'une autre et quand je prends l'exemple il pleut je peux prendre beaucoup d'autres exemples comme la terre se réchauffe ou la terre ne se réchauffe pas etc et donc pour le meilleur et pour le pire finalement le dire et le faire sont des dimensions de la vie humaine qui se sont séparées qui peuvent se séparer mais qu'il faut tenter de concilier et si on part de leur séparation du point de vue d'une philosophie abstraite du langage on aggrave le problème qui est déjà suffisamment grave comme ça encore une fois c'est ce que j'ai dit en commençant qu'on cherche à résoudre je ne suis pas entré dans des exemples que j'avais annoncés comme dire la vérité aux malades ou annoncer une maladie c'est sur quoi travailler par exemple Martin Dumont ici présent le rôle du langage le rôle existentiel du langage jusque dans la médecine et puis malgré tout l'importance de savoir théorique du médecin mais mon seul but c'était de dire au fond ne séparant pas a priori le dire et le faire parce que leur séparation et leur danger sont suffisamment graves comme ça il faut partir de leur unité et chercher à la retrouver alors on peut ouvrir un temps d'échange de questions il y a des micros qui vont circuler dans la salle c'est important parce que c'est enregistré et par conséquent il faut absolument que votre votre parole soit retransmise par le micro il y a Pierre-Henri Castel qui nous a rejoint peut venir s'asseoir avec nous je sais qu'il avait des questions même il avait des questions avant même l'exposé salut ça va ? toutes mes excuses le train avait 40 minutes de retard sinon la circulation était très bonne on a eu quasiment personne sur la voie oui j'ai une question mais c'est une question de clarification qui pourra peut-être permettre à chacun de poser des questions plus précises c'est quoi la vie ? parce que la vie de ce vitalisme est une bon c'est une objection c'est même pas une objection c'est une question classique au vitalisme c'est une entité mystique la vie surtout si en plus elle est construite de manière polaire ça fait que chaque fois qu'on l'a fait intervenir dans un argument on peut toujours dire que le fait que la parole soit mortelle prouve qu'elle est vitale donc on n'arrive plus à attraper grand chose donc là parce que j'aimerais bien que tu commences par nous préciser un peu d'autant que si j'ai bien compris demain il va y avoir discussion de donc pour un urbanisme vital stricto sensu c'est à dire de l'ensemble des thèses que tu défends et qu'on retrouve bien dans l'exposé là que tu nous dises un peu ce que c'est que cette vie et comment on peut employer le mot vie d'une manière suffisamment déterminée pour que tu soutiennes cette thèse quand même du caractère surordonné en quelque sorte de la vie par rapport au langage et à l'action mais je vais te décevoir parce que pour moi la vie ça n'est rien d'autre comme disent les grandes définitions vitalistes critiques justement ne vont pas au-delà de l'énoncé que je vais rappeler ça n'est rien d'autre que ce qui chez certains êtres s'oppose à leur destruction l'ensemble des forces qui résistent à la mort un truc à la bicha non seulement un truc à la bicha mais vraiment du bicha dans le texte et je crois que ça n'est absolument rien d'autre autrement dit ça ne peut pas se définir indépendamment du rapport à son contraire ça a une conséquence très précise et ça j'y insiste parce que je pense qu'on l'oublie parfois c'est que il y a des définitions de la vie qui sont beaucoup plus générales qui disent la vie c'est ceci ou cela et leurs caractéristiques alors tu peux chercher partout tous ces philosophes de la vie avec un grand V c'est ça conduit à ne pas prendre au sérieux la mort or si on prend au sérieux la mort ça veut dire que la vie en général comme contraire abstrait de la mort ça n'existe pas ce qui existe ce sont toujours des êtres vivants dont la vie peut s'interrompre et par exemple on voit chez Platon je vais prendre deux exemples de grand vitalisme avec un grand V Platon dit la vie c'est le contraire de la mort au sens logique du terme et les vivants participent d'une essence qui s'appelle vie le fait que les vivants meurent est une limite de certains vivants mais la vie en soi ne meurt pas la vie ne peut pas mourir puisque la vie c'est le contraire de la mort pour le prix théologique dans le fait d'onde c'est très profond Schopenhauer dit la même chose il dit le vouloir vivre est une force éternelle de telle sorte que seuls les vivants individuels meurent et la mort est une sorte d'illusion qui vient du vivant individuel si on dit la vie au contraire est définie par la résistance à la mort ça veut dire que la vie ça n'existe pas il n'y a que des êtres individuels qui peuvent ne plus être en tout cas dans ces caractéristiques qui certes ne sont pas seulement négatives qui concernent aussi le fait de se mouvoir de s'orienter précisément dans le monde pour éviter de disparaître et aussi évidemment de se reproduire ou en tout cas de persister dans leur être certains philosophes l'ont dit mais moi je n'essentialiserai pas cette force positive plutôt cette résistance négative et qui fournit un critère empirique du vivant la vie ça n'est donc que des vivants et en effet ça permet de définir des dimensions vitales dans nos vies et vital ce sans quoi je ne peux pas vivre c'est une définition minimale négative du vital ce n'est pas celle qu'on trouve chez Bergson qui pense l'élan vital comme plutôt le positif voilà et ça permet aussi de penser le vital à travers certes il y a un infini de ce qui est vital mais dans chaque dimension vitale pour moi il y a un minimum comme on parle du minimum vital et par exemple chez les vivants humains il y a beaucoup de besoins vitaux on peut même je soutiens même qu'on ne peut pas fermer la liste vivre ça n'est pas seulement ne pas mourir de faim ou de soif il y a aussi un peu d'amour un peu de beauté un peu de justice etc mais justement un peu le minimum sans lequel la vie n'est pas possible donc le vivant et le vital sont des critères beaucoup plus précis que ça dans l'air et c'est pour ça que le langage en effet le langage est une fonction vitale c'est parce qu'il répond à des besoins vitaux donc en un certain sens à quelque chose sans quoi la vie de certains vivants ne pourrait pas se poursuivre et il est aussi traversé par une polarité en effet il peut aussi servir à tuer et à détruire donc non ça reste assez précis c'est pas du surplomb justement la philosophie du langage a eu une ambition délirante elle aussi comme toute philosophie on appelle philosophie 2 non pas une philosophie qui traite un certain objet mais une philosophie qui traite tout à travers un certain point de vue donc la philosophie du langage c'est des philosophies qui traite tout à travers le langage il y en a eu beaucoup la philosophie de l'histoire c'est la philosophie qui traite tout à travers l'histoire la philosophie de la vie ici c'est la philosophie qui traite tout à travers le vivant oui mais la philosophie du langage c'est pas du tout enfin c'est une définition très curieuse une définition c'est la philosophie qui cherche quels sont les concepts réflexifs qui permettent l'exercice rationnel de la pratique linguistique non non c'est la logique ce qu'on appelle la philosophie du langage c'est une philosophie qui va dire comme Wittgenstein quel que soit le sujet je vais l'aborder à travers le langage oui il n'y a pas que le langage il y a quand même un truc dans ce que tu dis ce sera ma seule remarque quelque chose qui me paraît essentiel d'abord est-ce qu'on doit comprendre dans ce que tu dis de la vie que la vie est une positivité qu'il y a quelque chose qui serait intrinsèquement bon dans la vie du fait qu'elle soit vitale et puis l'autre chose l'autre question que j'aimerais soulever c'est je vois bien qu'il y a des langages qui est du langage ou des usages du langage qui soient vitaux il y en a qui sont mortels tu les as mentionnés mais s'il y a des usages du langage qui sont mortels je veux bien qu'il y ait des langages des mots qui tuent par exemple et puis d'autres mots qui sauvent des mots qui soignent des mots etc mais il y a une indépendance on peut parfaitement parler du langage en toute indépendance sans mentionner jamais l'histoire de la vie tu vois le langage est complètement indépendant du fait qu'il tue ou qu'il fasse vivre il y a du langage qui tue il y a du langage qui fait vivre il y a du langage vivant il y a du langage mort mais en soi ça ne dit rien on ne peut rien tirer pour l'essence du langage de l'essence de la vie entendu dans ce sens là c'est là que je suis pas c'est là que je pense exactement le contraire c'est là que je pense exactement le contraire c'est à dire que je pense que si on pense le langage en soi on va tomber soit dans une définition justement référentielle cognitive du langage soit dans une définition symbolique quelle qu'elle soit et la couper en effet de la vie moi ce que je soutiens au contraire c'est que chez les vivants humains depuis une vie qui a une condition vitale plutôt qui introduit le bon et le mauvais dans le monde il n'y a pas de bon et de mauvais avant qu'il y ait un vivant qui distingue l'utile et le nuisible et c'est déjà dans l'Émile de Rousseau par exemple ce qui est bon je le cherche ce qui est mauvais je le fuis ce qui me nuit je le fuis ce qui me sert je l'aime ce qui me nuit je le fuis donc c'est cette polarité vitale minimale qui chez l'homme prend différentes formes dont des formes réflexives et linguistiques qui moi je pense qu'effectivement est relationnelle c'est-à-dire peut-être même que la première expérience du bien et du mal ce n'est pas le bon et le mauvais c'est la bienveillance ou la malveillance relationnelle des vivants c'est ma thèse en réalité et du coup effectivement je pense que le fait de bercer avec des mots ou de ne pas parler qui peut aussi être une violence j'en ai pas parlé justement mais le fait de ne pas se parler même et même dans le livre je définis l'ennemi c'est celui à qui on ne parle pas le fait de ne pas se parler voire de s'adresser des mots alors certains vont dire réifiant objectivant ou des mots en tout cas qui transmettent autre chose que cette bienveillance je pense que oui non c'est là qu'on est forcément en désaccord avec toute philosophie qui dirait il y a le langage en soi et après il y a son usage bon ou mauvais puisque toute ma thèse justement consiste à dire que le dire fait partie d'abord du fait et s'en isole au contraire après de même que pour Canguilhem par exemple le savoir scientifique la technique d'ailleurs est un un des un détour entre des fonctions vitales et ça permet de glisser un mot sur la technique en général et d'ailleurs moi je n'hésiterai pas à dire que le langage est un outil technique humain comme d'ailleurs les institutions politiques aussi le droit aussi elles ont une autonomie théorique mais elles ont quand même une fonction technique la technique c'est le détour que prend l'espèce humaine certains animaux construisent disons des outils est-ce que c'est vraiment de la technique c'est une question très disputée aujourd'hui le barrage d'un castor ou le barrage d'un humain est-ce que c'est exactement le même type de barrage mais ce qui est important c'est que la technique est en effet un détour dans le vivant par le vivant et que le langage fait partie de ces instruments techniques pour le meilleur et pour le pire après que comme le dit Bergson d'ailleurs dans l'évolution créatrice je ne reprends pas son analyse sur tous les points mais après que ces outils techniques démultiplient et prennent une autonomie qui leur donne une puissance extraordinaire c'est vrai pour le langage c'est vrai pour les mathématiques c'est vrai pour toutes les techniques humaines mais ça n'empêche pas qu'au départ ce sont des prolongements du vivant pour le meilleur et pour le pire alors est-ce qu'il y a des questions parmi vous oui oui merci monsieur Worms pour cette cette intervention que vous avez faite et que j'ai trouvé pour ma part éclairante de discuter de la distinction entre dire et faire en faisant intervenir le point de vue d'une philosophie vitaliste du langage et néanmoins j'aurais une question enfin une interrogation quelle place dans cette philosophie vitaliste du langage accordez-vous à des des formes de de négativité qui sont différentes de celles que vous aviez évoquées comme le malentendu le non-dit ou même le silence dans dans la parole des formes de négativité qui s'apparenterait plus à au lapsus par exemple ou à l'acte manqué vous voyez ces dimensions de ce qui disons résiste à la parole aussi parce que j'ai j'ai l'impression que dans cette conception vitaliste du langage ils n'ont pas de place alors quelle place vous pourriez néanmoins leur raccorder une magnifique magnifique question qui pour moi n'est pas une objection mais un prolongement ou plutôt une manière pour moi de compléter parce que je n'ai pas pu parler de tout évidemment ce que ce que j'ai distingué ce sont des pour moi tout ce qui est vital ou vivant je l'ai redit en réponse à la pierre-enri c'est ce qui est polarisé par le négatif j'ai opposé assez grossièrement des exemples de négativité comme négativité morale en effet blessé par des mots politique etc mais évidemment la vie même d'abord le langage peut produire ses propres pathologies ou ses propres torts ses propres malentendus en effet de manière purement linguistique j'allais dire devant un malentendu purement linguistique après quoi la vie humaine pour moi est aussi une vie relationnelle et psychique où j'ai pas exactement la même lecture de la psychanalyse que Pierre-Henri mais où ça existe en profondeur et évidemment ça s'exprime par le langage et donc effectivement toutes les négativités vitales des humains passent aussi par le langage mais inversement je dirais il ne faut pas isoler là aussi le langage de nos négativités le génie de Freud ça a été d'aller chercher à la fois l'outil linguistique les détours linguistiques de nos pathologies dans le sens de certains lapsus par exemple ou de beaucoup d'autres choses de tout d'ailleurs ça a été aussi de montrer que l'inconscient humain passe par le langage comme un milieu au fond spécifique propre mais pour ma part là aussi je ne réduirais pas à un effet de langage et je pense que le langage au contraire dans toutes les dimensions que vous avez dites est d'abord pris dans les pathologies ou au contraire les remèdes et même les créations vitales entre les humains et c'est pourquoi d'ailleurs le relais du langage peut être pris par d'autres modes d'expression comme le corps lui-même le dessin la musique et beaucoup d'autres choses je ne pense pas du tout que le langage soit notre seul langage pour ainsi même d'une certaine façon tendance à dire que dans la perspective vous avez très bien nommé une philosophie vitaliste du langage il y a une spécificité mais pas une exclusivité du langage dans l'expression humaine y compris dans l'expression psychique des humains quand Winnicott veut faire des dessins à des enfants c'est c'est bien pour moi c'est parce que il ne peut pas totalement passer par le langage ça n'est pas pour diminuer l'importance du langage c'est pour montrer que finalement il y a dans la communication humaine il y a toute cette négativité là donc oui et puis j'ai parlé de la littérature trop rapidement mais je pense qu'effectivement il n'y a pour répondre à certaines pathologies du langage il n'y a que la littérature et pas voilà si croire que la science peut répondre à toutes les pathologies du langage ça n'est pas possible elle peut répondre à son domaine dans son domaine dans son ordre mais précisément c'est la littérature qui exprime les pathologies subjectives du langage je dirais par exemple les malentendus par hasard si c'est le titre de certaines pièces de théâtre ou de choses comme ça et le propre du langage c'est un mot important qu'a employé aussi Pierre c'est la dimension de la réflexivité et le propre du langage c'est pouvoir en effet être le miroir de lui-même d'un certain sens presque à l'infini donc les humains ont cette capacité aussi d'avoir le remède dans parfois ce qui est le mal on peut mettre en scène linguistiquement le malentendu que le langage produit donc merci de votre question je pensais pour moi c'est pas une objection ça l'est peut-être dans votre esprit mais pour moi c'est plus une manière de prolonger et voilà pour moi l'important aujourd'hui c'est de dire oui nous avons besoin du langage de la vérité mais nous avons besoin aussi des règles du langage nous avons besoin des institutions mais depuis une philosophie de la vie avec les dangers et les risques qui n'est pas contre une philosophie de la vie oui merci pour ces belles explications je voudrais poser une question très très simple et fondamentale dans quelle mesure la distinction dire et faire n'est pas dans notre actualité déterminée par la philosophie du 20ème siècle du langage la reprise sous une autre forme d'une vieille distinction qui remonte à l'origine de la philosophie qui a la différence entre la théorie et la pratique la théorie et la praxis comme disaient les grecs et on peut retrouver en ce qui concerne la théorie votre ambiguïté c'est à dire la théorie elle peut être conçue c'est la métaphysique platonicienne comme pure spéculation séparée totalement de la pratique ou bien on peut concevoir comme le font plutôt les modernes la théorie comme toujours étant une théorie pratique est-ce que le dire et le faire c'est pas la reprise de cette vieille distinction et avec les multiples modulations qui ont été faites autour de cette distinction tout au long de l'histoire de la philosophie depuis 25 siècles n'est-ce pas de voilà est-ce que c'est pas la même chose mais formule autrement merci 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 de cette belle question aussi il y aurait beaucoup à dire ce que je pense c'est qu'effectivement on retrouve les mêmes enjeux mais la modestie de l'expression dire et faire et qui circule depuis la philosophie du langage jusqu'à la philosophie de la vie d'aujourd'hui à mon avis c'est justement de s'en tenir à dire aux expériences des humains sans introduire de fondements transcendants pour le dire vite théorie pratique ça peut avoir plusieurs versants ça peut s'appuyer sur un accès par la théorie à un monde de la vérité en soi par opposition au monde de la pratique qui est le monde du devenir le monde du changement ça peut être aussi la théorie peut avoir un fondement dans une raison une raison universelle disons a priori un a priori au sens de Kant qui a écrit ce bel opuscule contre l'expression courante ce qui est vrai en théorie ne l'est peut-être pas en pratique et qui veut fonder la théorie sur un universel rationnel moi ce que je ce que je pense c'est qu'au 20ème siècle aussi bien alors pour le coup aussi bien du côté de la philosophie du langage que du côté de la philosophie de la vie on essaye de rejoindre cette distinction depuis des pratiques humaines empiriques qui sont le dire et le faire et c'est vrai que c'est plus modeste mais dans la grande tradition métaphysique pour dire théorie pratique font un fondement du théorie qu'il soit ontologique les idées ou bien rationnel subjectif voilà au fond comment est-ce qu'on peut rejoindre cette distinction qui est importante et ces relations aussi en s'en tenant à l'expérience c'est un peu ça le défi de passer par le langage d'une certaine façon oui moi je partage justement je pense qu'au XXe siècle disons on retrouve dans la relation entre le dire et le faire mais avec des moyens plus modestes que la philosophie a toujours cherché à penser parfois en valorisant la théorie contre la pratique parfois au contraire la pratique et c'est vrai que du coup oui moi je me situerais plutôt de ceux qui font de la théorie elle-même une pratique ça a été aussi du côté marxiste très longtemps il y a aussi ce versant-là de dire la théorie en fait n'est qu'une pratique qui vient des rapports sociaux il y a eu cette collection d'Altusser qui s'appelle les pratiques théoriques alors bien sûr il y a une spécificité de la science mais qui reste quand même une pratique bon moi c'est vrai que j'aurais tendance à dire comme je l'ai dit la science est un détour la théorie est un détour dans nos pratiques mais il reste une spécificité du théorique qui est du dire oui c'est vrai je pense que cette tension-là a toujours travaillé la philosophie avec la tentation d'aller chercher un fondement transcendant au vivant justement soit du côté de l'être soit du côté de la connaissance et l'effort là aujourd'hui pour nous c'est d'essayer de retrouver cela du point de vue des vivants que nous sommes dans le monde où nous vivons oui je peux poser ma question alors j'ai trouvé votre exposé très riche et très profond et je mais j'avais deux trois petites questions très petites questions je vais essayer de faire vite la première c'est peut-être une boutade pour vous je ne sais pas quand Austin dit quand dire c'est faire est-ce que on ne revient pas à dire le verbe c'est fait cher une deuxième question vous avez dit que la spécificité du langage humain c'est le rapport entre les vivants qui se mettent d'accord il faut qu'ils se mettent d'accord alors ma question est-ce qu'on doit se mettre d'accord d'abord et ensuite discuter ou est-ce qu'il faut discuter pour se mettre d'accord puisque vous donnez beaucoup d'importance à la démocratie ce que je ne conteste pas une dernière question vous voulez établir des liens réels entre les vivants réels est-ce que cela ne revient pas à réintroduire le corps vivant dans la philosophie ce que Platon d'une certaine façon n'aurait pas fait puisqu'il dit le corps c'est un tombeau pour l'âme et il met l'accent plus sur l'esprit que le corps et par là vous réintroduisez ou ma question pourrait être est-ce que vous ne réintroduisez pas la mort comme la définissait justement Bichak dont vous avez parlé tout à l'heure qui dit que la vie c'est l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort et à ce moment-là je me pose la question parce que vous parlez beaucoup de vitalisme mais il y avait le vitalisme allemand je sais que Canguilhem l'a critiqué mais est-ce que Schelling dit aussi d'une certaine façon ça il dit le processus chimique c'est l'inhibition par son inhibition non la vie pardon la vie c'est un processus chimique inhibé c'est-à-dire le fait que la vie résiste à la mort chimique on pourrait presque dire est-ce que le processus chimique s'arrête voilà mes trois questions mais pour moi elles sont liées merci merci à vous pour moi aussi elles sont liées je vais même les relier très très directement justement parce que pour moi ce qui est premier comme je l'ai dit c'est finalement l'expérience négative qui traverse aussi bien le dire et le faire comme en relation vitale donc pour moi il est très clair par exemple que qu'est-ce qui est premier est-ce que c'est discuter ou se mettre d'accord en fait est-ce que c'est la discussion ou les règles de la discussion ce serait très abstrait ce serait la poule et l'oeuf comme pour le verbe et la chair je ne veux pas dire que c'est la poule et l'oeuf le verbe et la chair mais un peu malgré tout parce que discuter et se mettre d'accord ça peut donner voilà mais ce qui se passe entre les deux c'est la dispute et même la guerre dans le langage et on a besoin de règles uniquement parce qu'il y a le fait de la moi je ne dis même pas violence je dis violation c'est-à-dire d'une rupture depuis la parole la plus vitale pour nous et pas seulement et la parole et la relation la plus vitale pour nous donc toute relation vitale donc voilà c'est pour ça qu'on a besoin de règles c'est parce que la discussion n'est pas toujours possible et même et parfois et même nécessairement précaire de même je dis la poule et l'oeuf c'est un peu vulgaire mais je pense qu'on peut tomber dans un dualisme en tout cas tout à fait infini avec je pense une très grande profondeur peut-être mais ce n'est pas du tout mon objet moi ce que je pense plutôt c'est que plutôt que de tomber dans une théologie du dualisme ici j'aurais envie de dire la profondeur de ce genre de phrase c'est de dire la parole humaine est en effet précaire est en effet mortel et tuable comme disait aussi d'une certaine manière Lévinas sur le visage sauf que comme Derrida lui opposait très justement si on peut tuer le visage c'est bien parce qu'il est mortel alors que Lévinas pour arracher l'éthique à la vie pense à une transcendance du visage et non pas c'était pas le simple visage d'un vivant fragile moi je pense nous avons des visages fragiles que toutes les pensées les religieuses philosophiques les plus profondes ont cherché à montrer que dans la chair dans la vie humaine il y a du sens et que le sens est aussi vital que le corps donc pour moi le verbe s'est fait chair je n'entre pas dans un dualisme c'est un peu comme dire et faire je le pense plutôt comme une des manières d'attester dans la vie humaine que notre fragilité n'est pas seulement corporelle mais aussi morale et je pense plutôt que l'aspiration religieuse vient de cette dualité sans pouvoir s'attester par une transcendance donc vient en fait être humaine pour moi c'est une phrase très humaine au fond et puis la même chose effectivement dans la troisième partie de la question là par contre ça rejoint tout à fait ce que je soutiens c'est à dire que oui c'est cette polarité de la vie et de la mort donc mais ce qui est intéressant à travers ces questions c'est que la vie et la mort on dit souvent on peut penser que ça nous réduit à du de l'organique au sens réducteur de l'organique je pense que nous sommes intégralement des organismes mais pas du tout en un sens facile à déterminer a priori par exemple moi ce qui m'intéresse c'est pas de dire en quoi les humains sont des vivants mais qu'est-ce que c'est que le vivant humain pas de dire en quoi dans le petit chapitre sur changeux moi je dis ce qui m'intéresse c'est pas de comprendre seulement l'homme neuronal mais aussi le cerveau humain et c'est là qu'on est aujourd'hui c'est plus de savoir si nous sommes des cerveaux nous sommes des cerveaux plus de savoir si nous sommes des animaux nous sommes des animaux c'est plus de savoir si nous sommes si nous pouvons disparaître si la terre se disparaît parce que c'est vrai mais c'est de savoir quel type d'animaux quel type de cerveau quel type de terrien quel type de vivant et voilà ça inclut la parole le verbe s'est fait chair moi j'y entends l'étonnement très profond de certains humains contre un dualisme je leur dirais il y a il y a un monde du bien en soi et un monde voilà l'incarnation pour moi c'est ça surprend ceux pour qui elle n'est pas donnée immédiatement mais c'est juste une vérité humaine très profonde pardon je pourrais être un peu long mais je ne veux pas l'être est-ce que tu ne crois pas que tout ceci pourrait se dire sans avoir absolument aucun recours à la notion de vie il y a un truc qui me frappe beaucoup dans ton exposé par exemple quand tu parles d'Austin le coeur pour moi de la philosophie d'Austin et du performatif c'est sa philosophie de l'action c'est à dire en réalité ce n'est pas du tout une philosophie du langage contrairement à ce que les gens croient c'est une philosophie de l'action parce que ce qui l'intéresse dans des énoncés comme je te baptise Frédéric ou la séance élevée pourquoi si moi par exemple quand je dis la séance élevée la séance n'est pas levée mais si c'est Arnaud le dit la séance élevée il m'a très envie de le dire non non ce qui intéresse au style là-dedans c'est de montrer c'est d'accéder par le biais de ce qu'on appelait ensuite des actes de parole ou des actes de langage tu n'as pas d'ailleurs discuté de savoir s'il fallait mieux dire acte de parole ou acte de langage alors que c'est tout à fait une question c'est la notion d'acte c'est à dire c'est de nous faire sentir que quand on dit je te baptise ou la séance élevée c'est d'une fragilité qui révèle la précarité de la condition humaine comme tu es quelqu'un qui ne cesse de réfléchir à ces questions de précarité et de fragilité j'étais très frappé de voir que tu le rattachais à une notion de la vie qui est entièrement économisée par exemple chez Austin qui se contente de dire que la preuve que l'action ne peut pas être considérée comme une sorte d'intention qu'on aurait à l'intérieur et qui s'extériorise et qui triomphe dans son déploiement c'est les actes de langage c'est ce type d'actes particuliers qui est un acte de langage parce qu'il ne cesse de nous montrer l'extraordinaire précarité circonstancielle et alors éventuellement institutionnelle mais bon ensuite ça a été largement contesté même Austin a fait un peu rétro-pédaler sur cette question et tu vois à aucun moment le fait d'expérimenter que mon acte est fragile ne diminue ma vitalité pas plus qu'au fond le fait de réussir dans mon acte de parole ne l'augmente j'ai l'impression que tu vois que dans ton argument il y a une sorte de manière d'enter la problématique de greffer la problématique de la vie pour capter des drames des difficultés qui ont trait à la fragilité à la précarité de l'action mais qui pourraient peut-être se passer complètement de la vie tu vois alors je vais essayer de répondre de répondre à cette question très très bien formulée et qui me fait toucher du doigt au fond deux choses d'abord je sais que je prends un risque en parlant de vie ou du vivant ou du vitalisme il y a un risque qui est un risque de retomber dans beaucoup de contresens qu'on ne peut pas toujours éviter mais pourquoi il faut courir ce risque pour deux raisons à mon avis d'abord parce que pour des raisons vraiment philosophiques et au fond faire de la philosophie c'est quand même prendre le risque à un moment d'assumer quelque chose sur ce qui est ultime je ne pense pas qu'on puisse dans ce sens là se passer de métaphysique et j'assume une certaine dimension métaphysique au sens d'une thèse sur ce qui est ultime dans notre expérience et derrière toutes les fragilités que tu vois je crois qu'on est amené à penser finalement que parler de fragilité sauf à donner dans une sorte de sentimentalisme qui n'est pas du tout ma tasse de thé au fond au bout de la fragilité il y a la mort et la mort c'est bien réel la mort c'est bien réel c'est à dire quand quelqu'un est mort il n'est plus là et il y a de l'irréversible et ça produit et comme il y a de la relation entre les vivants ça produit aussi une certaine souffrance pour d'autres vivants qu'on appelle le deuil etc donc je pense que le fait de faire la philosophie c'est d'assumer ça et il y a beaucoup de gens à mon avis qui ne vont pas jusqu'au bout de la fragilité et d'ailleurs la fragilité la norme de la fragilité reste la mort je le pense très profondément et s'il y a il peut y avoir ce que certains appellent des fragilités pires que la mort des souffrances pires que la mort qui peuvent parfois justifier que la mort soit un moindre mal mais néanmoins en faisant de la mort un terme ultime et ça un terme ultime au delà de lequel il peut encore y avoir quelque chose mais qui est une borne malgré tout et ça je pense comme pour la guerre entre les humains qu'il faut le dire et le soutenir et que c'est ça qui nous impose de parler de vie qu'on le veuille ou non mais de vie en effet sans jamais oublier la mort du coup il y a une autre forme et il y a une autre forme de responsabilité philosophique qui est une responsabilité aussi je dirais alors historique en un certain sens je pense profondément pour des raisons qui tiennent aussi à mon côté sur les moments philosophiques et sur l'histoire de la philosophie et même sur la philosophie de l'histoire qu'on vit le moment du vivant c'est-à-dire qu'aujourd'hui la représentation de l'homme et de l'histoire elle est compliquée parce que c'est pas facile de comprendre que les humains sont intégralement des vivants que le but de l'humanité peut consister juste à ne pas se laisser détruire par le climat ou par les maladies d'ailleurs toi-même t'as écrit un livre sur la fin du monde de ce point de vue-là qui prouve bien qu'il y a quelque chose psychiquement presque d'arrière-plan fondamental pour nous tous sur cette condition de vivant et donc d'une certaine manière ce que je pense c'est qu'on ne peut plus se dérober pour ces deux raisons il faut penser ce que ça signifie d'être vivant et voilà après il y en a différentes versions moi j'ai une version où être vivant ça n'est pas perdre toute orientation morale et politique au contraire puisque précisément il s'agit de résister à toutes ces formes de mort et c'est pas toujours gagné puisqu'au bout du compte on finit par mourir mais c'est pas non plus totalement perdu puisque dans les moments où on est vivant on l'est aussi positivement et pleinement je ne l'ai peut-être pas assez dit mais il y a quand même du positif et le positif n'est pas seulement le contraire du négatif c'est là que je suis plus je ne suis pas seulement épicurien ou canguilémien épicure dit le plaisir c'est la cessation de la douleur d'ailleurs théorie magnifique mais ce n'est pas entièrement vrai il y a quelque chose de plus en plaisir que la cessation de la douleur quand je bois sauf si on m'a privé de boire à ce moment-là il y a la magie du fait de boire après avoir eu soif qui est d'ailleurs non seulement la cessation de la soif mais une extase parce que justement on m'a privé de boire ou bien si j'ai été séparé des gens que j'aime enfin ça dépend quoi oui mais enfin justement le ça dépend quoi est intéressant parce que ça pose la question de voilà il y a du plus il y a un petit peu plus de plaisir à boire uniquement pour ne pas mourir de soif mais pour par exemple expérimenter toutes les variétés du goût du boire dans l'humain et des circonstances du boire sans tomber dans la pathologie inverse mais là c'est une vraie question parce que moi j'ai toute une réflexion en ce moment y compris en éthique médicale sur le luxe et le confort et où commence le luxe par exemple par exemple dans les hôpitaux en France ou dans les écoles d'ailleurs on dit toujours voilà on vous sauve la vie puis après bon quand même si vous n'allez pas vous plaindre si on vous traite mal si on ne vous parle pas si c'est moche si on ne vous donne pas bien à manger ils ont raison il faut d'abord nous sauver la vie mais il y a d'autres choses vitales et ce n'est pas forcément un infini un mauvais infini du luxe c'est à dire où est la barrière où est la limite entre le minimum absolu et le superflu absolu il y a des seuils donc c'est vrai que à moins que l'eau se mette tellement à manquer que tous les humains le seul but des humains soit de ne pas un jour mourir de soif je pense que ce sera bien aussi d'avoir du thé de la bière et tout ce qu'on pourra boire ce soir d'autres je pense qu'on va pouvoir on va lever la séance pour le coup et conclure et il me reste à vous souhaiter une excellente édition de Citéphilo et merci à tous de votre attention merci à tous merci à tous merci à tous